Mon cher Zach, de quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Docteur Zach peut-être ? Exactement, Docteur Zach aujourd'hui. Alors la semaine dernière, enfin il y a trois semaines pardon, quand je suis venu la dernière fois, je vous avais parlé d'escrocs, donc avec des mecs qui avaient réussi via des ficelles à obtenir beaucoup d'argent, à faire des choses assez intéressantes. Et à l'heure actuelle, quand on m'a dit que j'allais revenir et que je devais faire une autre chronique, je me suis dit, il y a quoi comme celui d'actualité un petit peu sympa ? Et bien évidemment, le monde médical, la situation sanitaire, c'est actuel, c'est dans le débat, les moyens qui y sont alloués, tout ça, machin. Je me suis dit, on va peut-être chercher dans ce sens et voir s'il y a des histoires intéressantes à creuser. Et j'ai trouvé du coup pas mal d'histoires qui sont assez drôles. Dedans, il y en a également une qui est assez connue, mais elle sera en dernière, je reviendrai dessus. Et j'ai trouvé des trucs très cool, ça va être un petit peu les pires erreurs médicales, j'appelle ça comme ça. Il y a sûrement eu pire, je ne dis pas que c'est les pires, mais il y en a qui sont assez intéressantes. Il y a du drôle, du moins drôle, vous verrez, c'est assez cool. Et on va commencer avec Kim Tute. Kim Tute, c'est une Américaine... Kim Tute, c'est une Américaine de 34 ans qui un jour se rend chez son dentiste. Son dentiste fait des radios de sa mâchoire et il détecte quelque chose de très très grave. Un cancer de la mâchoire très agressif à un stade super avancé. Il lui dit, écoutez, Madame Kim, vous n'avez plus que 3 à 6 mois à vivre. Donc autant te dire que le truc, c'est un choc. Et il lui dit, je sais que vous êtes mère de famille, pardon. Donc peut-être pour pouvoir rallonger votre temps de vie, il y a un moyen de le faire en vous retirant tout le côté gauche de la mâchoire infectée et en le remplaçant, tenez-vous bien, par l'os du péronné. Ne me demandez pas comment ça se passe. Je ne m'y connais pas en médical, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc Kim fait cette opération. 5 chirurgies pour pouvoir procéder à ceci et gagner 3 mois de temps de vie pour pouvoir passer un peu plus de temps avec ses enfants, etc. Et puis un beau jour, 3 mois plus tard, son téléphone sonne. Elle répond et c'est le médecin qui lui dit, écoutez, Madame, franchement, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Vous n'avez plus de cancer. Vous n'avez jamais eu l'angoisse. Alors là, on pourrait se dire la folie. Elle est guérie, le cancer est parti. Mais comme l'a justement dit Ponce, le problème, c'est pas que le cancer est parti, c'est qu'il n'a jamais été là. Mais toi, mais commencez pas aussi. Les images de la radio auraient été contaminées en laboratoire, ce qui aurait donné un résultat complètement faux. Le pire avec ça, c'est que Kim, du coup, elle doit continuer à vivre avec sa mâchoire. Avec un bout de perronnée. C'est horrible. Avec un bout de perronnée, ce qui lui a déformé un petit peu le visage. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que quand c'est un truc aussi grave que ça, tu fais un double check. En fait, tu fais un simple check apparemment. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est souvent tu te dis, vas-y, on va... Après, je ne sais pas ce que ça fait quand on t'annonce ce genre de choses, mais c'est un peu en mode, si tu as trois mois de plus à vivre, opération, vas-y, ce qui se passe. Ça a envoyé le all-in, quoi. C'est vrai que le tibia perronnée, c'est... C'est un sac, c'est atypique, quand même. C'est jaloux. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, elle a continué avec un bout de visage déformé. Elle a fait un procès. Donc, elle a fait un procès qu'elle a remporté. Elle a remporté une belle somme d'argent qui n'a pas été révélée. Je ne peux pas vous sortir un montant, je ne vais pas faire le mec qui... Les images d'illustration de Théo Clémence. Ce n'est pas les 7 qui régalent le plus, s'il arrive, vous allez... Donc, du coup, elle a remporté ça. Et aux dernières nouvelles, en tout cas en 2015, elle a été encore en vie et en bonne santé. Elle a pu continuer sa vie, ce qui a été assez positif. Première histoire. Ça va, parce qu'entre guillemets, elle a même... Bon, elle s'est déformée un peu le visage et tout, mais au moins, on va dire, sa vie n'est pas changée. Elle ne s'est pas fait couper la jambe. Voilà, exactement. Ça arrive. Et surtout, au final, le plus positif, le cancer n'était pas la cour. Oui, c'est assez cool. Deuxième histoire, Thomas et Nancy Andrews. Thomas et Nancy Andrews, c'est un couple issu de Long Island à New York. Et comme pas mal de couples qui peuvent avoir de temps en temps des petits problèmes de fertilité, ils ont procédé à la fécondation in vitro pour pouvoir avoir un enfant ensemble. La fécondation in vitro, c'est quand, du coup, vous procédez à la fécondation en dehors du corps. Vous prélevez l'ovule, ça, machin. Et puis après, vous réinjectez, entre guillemets, l'embryon. Enfin, vous le réimplantez dans la future maman pour qu'il puisse se développer, tout ça, machin, etc. Donc, ils se rendent dans une clinique new-yorkaise. L'opération se passe à merveille. Aucun problème. Neuf mois plus tard, naît la jeune Jessica Andrews. Sauf qu'il y a un petit détail qui interpelle les parents. C'est que la petite Jessica, elle ne ressemble pas trop au papa. Pas trop à la maman. Non, au-delà de ça, elle a également la peau beaucoup plus foncée que ses parents. Donc, ils se rendent à la clinique et ils disent, écoutez, ils ne ressemblent pas trop au père. En plus, elle a la peau assez foncée par rapport à nous, comment nous sommes. Le docteur leur dit, non, ne vous inquiétez pas, c'est assez normal. Et puis, avec le temps, la peau va s'éclaircir. En l'explication. Quelques temps plus tard, bien évidemment, ça ne s'est pas passé. Ils font un test ADN et le résultat est sans appel. Jessica Andrews n'est pas la fille de Thomas Andrews. C'est une catastrophe. La clinique s'est trompée de sperme au moment de la réalisation de la fécondation in vitro. Et ça a été le sperme d'une personne typée afro-américaine. C'est pour ça que la Jessica Andrews n'est pas le père, enfin la fille de son père. Et le pire dans l'histoire, donc du coup, ils ont porté plainte, ils ont gagné, ils ont eu des dommages d'intérêt. Mais le pire dans l'histoire, c'est que la Jessica, elle ne pourra jamais savoir qui est son vrai père parce qu'ils n'ont aucune idée du sperme qu'ils ont utilisé pour sa conception. Ah ouais, c'est erreur vraiment de juste erreur de seringue. Allez, tiens. Ah ouais, putain, mais... Ça a été un all-in total et ils se sont complètement plantés. Et du coup, j'ai trouvé ça... Jessica va bien ? Elle va bien. OK. Ça perturbe un peu pour se construire, j'imagine, disons que... Non mais t'as rien à me dire, t'es pas mon père. La lourdeur. J'aurais aimé. Ah ouais, non, c'est dur. J'aurais aimé. Ce genre, c'est pas ma faute. Non mais vraiment, le coup d'on se trompe de sperme pour la fécondation, je m'y attendais pas. Je pense que malheureusement, ça arrive plus souvent que... Enfin, pas souvent, attention, mais je pense que ça arrive quoi. En fait, des fois, je me dis, tu sais, ce qu'il n'y a pas... Tu sais, le bébé dans la nursery, ils sont tous à côté. Il y a forcément des dagueries où il y a des trucs qui sont échangés. Troisième histoire, nous avons parlé aujourd'hui d'Alan Navarro. Donc, on est en 2000. Alan se sent pas trop bien. Vraiment, même pas bien du tout. Il se rend aux urgences et il a quelques symptômes qui lui disent quelque chose parce qu'il est ici d'une famille qui a une longue histoire vis-à-vis des AVC. Donc, il arrive, il est ausculté par des infirmières, il lui dit, écoutez, j'ai des symptômes qui correspondent à un AVC, je pense que je vais peut-être en faire un. Et dans ma famille, on en fait déjà souvent. Donc, les médecins viennent, l'auscultent et lui donnent un verdict totalement différent. Ils disent, tu as une sinusite, donc c'est une sorte d'inflammation. Il lui donne des cachets et il le renvoie chez lui. Le lendemain, Alan revient aux urgences, sauf qu'il revient pas de son plein gré. Il revient en ambulance parce qu'il a besoin d'une opération d'urgence au cerveau parce qu'il a fait un AVC. Suite à ça, il va passer trois mois dans le coma et les dégâts qu'il va avoir au cerveau à cause de cet AVC font qu'il n'est même plus en mesure de manger tout seul sans s'étouffer. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir manger, il faut que quelqu'un l'aide. Ce, le procès qui a suivi, va donner le plus gros, enfin, le montant le plus élevé de dommages et intérêts de l'histoire d'une affaire médicale aux Etats-Unis parce qu'Alan va, du coup, empocher comme dommages et intérêts plus de 216 millions de dollars. C'est la condamnation qu'il y a eu l'hôpital, du coup, qui a ausculté Alan au préalable pour, du coup, dommages et intérêts parce que le pauvre Alan, il a passé des mois dans le coma, il ne peut plus manger tout seul. Ça a détruit sa vie. C'est irréversible ? Les dégâts au cerveau, en général, c'est irréversible. On va gagner 200 millions quand tu ne peux plus rien faire de ta vie, au final. C'est pas terrible. Mais surtout, le pire, encore une fois, moi, je ne m'y connais pas en médical, je ne suis pas là pour dire ceux qui l'ont ausculté, ils sont bêtes ou quoi. Non, je ne suis pas là pour le dire. Mais il y était quand même allé et il l'avait dit. Il avait dit, moi, je pense que c'est un AVC, dans ma famille, on en fait, tout ça, machin. Après, il prévient, t'essaies de mettre les médecins dans les meilleures conditions. C'est une erreur qui est un petit peu regrettable. Après, ça arrive d'aller chez le médecin, de dire j'ai ça et il dit, mais non, et en fait, t'as ça. Bien sûr. Ah ouais ? C'est qui ton médecin ? C'est un charlatin ? Mais mec, mais ça arrive sur des allergies. Ouais, ouais, ouais. Non, vraiment ça. Tu vas chez le généraliste ou autre et il diagnostique mal. Pour le coup, c'est hyper fréquent. Non, je ne sais pas. Après, je vais très peu chez le médecin, j'avoue. Mais toi, c'est toi qui... Moi, je vais très peu. Ouais, ouais, ouais. Bon, je ne suis jamais malade. Tout va pire. Voilà. Mais après, j'ai passé pas mal de temps à l'hôpital quand même sur des tests où ils se trompaient justement d'ailleurs. Enfin, pas ils se trompaient mais en gros, moi, il y a eu suspicion de cancer des os quand j'avais 12 ans. Et du coup, c'est pour ça que j'ai passé des batteries de tests mais en fait, ce n'était pas du tout ça. C'était juste un kyste dans l'os qui a été résorbé. Tant mieux. Merci. On retourne le 7 septembre 1999 et il y a Liana Guedes qui vit un des meilleurs moments de sa vie parce qu'elle va accoucher de son premier enfant. Donc, elle va dans une clinique, pareil, new-yorkaise et l'accouchement se passe super bien. C'est une césarienne. À la fin de la césarienne, le médecin lui dit pas de problème, le bébé est en bonne santé, tout s'est bien passé, rien à dire. Elle doit encore passer quelques jours en repos là-bas et le lendemain, elle se réveille. Et comme beaucoup de femmes qui procèdent à une césarienne, elle regarde un petit peu son ventre quand là, elle voit un truc qui lui paraît un petit peu bizarre. Là, elle prend un miroir, elle check, vision d'horreur, sur son abdomen, les initiales des lettres A et Z comme Alan Zarkin, le médecin qui a procédé à césarienne et qui, après l'avoir recousu, a écrit ses initiales sur son abdomen. Pour un peintre, le gars... Sur son ventre ? Sur son ventre. Mais il s'est expliqué, il y a eu un... Ah bah oui, je pense. Procès. Oui. Elle est repartie avec 1,75 million de dollars de dommages et intérêts. Un tatouage, c'est worse quand même. C'est pas un tatouage, il l'a vraiment, tu vois... Il l'a marqué, quoi. Dans la froue. Ah ouais, bah... Ah mais c'est post-hylomique, hein ! Ah ouais, c'est... Ah non, il a pas pris... Pour une cicatrice, c'est grave. C'est un délire... Il a pas pris un marqueur, quoi, tu vois. Donc, 1,75 million de dollars d'intérêts et lui a été totalement genre... Radié, compagnie de tout ça, machin. Et il s'est expliqué, il a dit un truc. Non, il s'est pas expliqué. Apparemment, c'était pas la première fois qu'il faisait des dingueries parce que le bonhomme, au moment où il a fait ça, quand même, il avait 61 ans. Ouah ! Donc, c'était une vieille personne avec 40 ans de carrière derrière lui, quoi. C'est quand même très bizarre. C'est quand même très bizarre. A-Z. Et écrire A-Z comme ça, machin... Le psychopathe. C'est un peu un psychologue. Ça se trouve, le mec a tué des gens, on sait pas, parce que... Ah bah là, ouais, c'est... Grand fou. Ouais. Surtout que c'est obligé, que c'est grillé, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tu laisses une marque, c'est quand même difficile. Eh, Mère, elle l'a vue, putain ! Non, mais Zorro, quoi. Ouais, vraiment. A-Z directement sur la peau, bon, c'était pas très discret. C'est un terrible. On arrive à la dernière histoire qui, elle, a un ton un petit peu plus triste, mais qui est totalement dans le thème, donc je me permets de l'aborder aujourd'hui, et qui est même assez connue. Je vous parlais de Jean-Philippe Adams. Jean-Philippe Adams, c'est un joueur de foot des années 70-80, qui, à l'époque, avait joué à l'OGC Nice, au Paris Saint-Germain, et même en équipe de France où il formait une défense centrale avec Marius Trésor, qui est également un joueur de foot assez reconnu. À ses 34 ans, il me semble en 82, il rentre à l'hôpital pour un problème au genou. L'anesthésiste qui s'occupe de lui se trompe dans les doses et prive son cerveau d'oxygène pendant de longues minutes. Cette privation de l'oxygène au cerveau va entraîner des dégâts irréversibles et va l'envoyer dans un état végétatif. Et depuis 39 ans maintenant, il est toujours en vie. Sa femme s'en occupe. Il y a eu des reportages sur cette histoire-là. Où elle raconte qu'il peut respirer, il ne vieillit pas, il n'a pas de rides, pas de cheveux blancs, il l'entend, il peut également manger de la nourriture qui est mixée, mais c'est tout. Il est dans un état végétatif, sa femme est restée à ses côtés et s'occupe de lui 39 ans plus tard et est avec lui au quotidien pour le doucher, le faire manger et s'occuper tout simplement de lui. Et c'était une énorme leçon de courage. J'ai trouvé ça absolument incroyable quand j'avais lu cette histoire, etc. La première fois, j'étais là. C'est vraiment une dinguerie. Et c'était l'occasion également de rappeler pour toutes les personnes qui ont des petits soucis médicaux, tout ça machin. Grosse forme de soutien et c'était ma manière un petit peu de clore cette chronique avec une histoire qui est triste, mais à la fois une leçon de courage par cette femme Bernadette Adams qui n'a jamais quitté son mari malgré son état végétatif quasiment 40 ans après. Donc franchement, grosse force à cette dame et grosse force aux personnes qui travaillent sur des moments difficiles. J'espère que ma chronique vous a plu. Oh là 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 ! T'es la seigneur ! Non, bah de fou, c'est vrai que... Je connaissais pas la même. Je connaissais pas. Elle est très connue. Parce que là, il a quoi ? 60, 70 ans, j'imagine ? 72 ans. 72 ans ? Il est rentré à ses 34 pour son opération, donc tu fais plus 39, ça fait 73 du coup maintenant. Ah ouais, je connaissais pas du tout ça. On l'enfer ! Par contre, sur une erreur de dosage, ça, c'est quand même hardcore. Ouais. En anesthésie. Erreur de dosage sur l'anesthésion, quoi. Et il me semble, alors ça, je suis pas sûr à le prendre avec des pincettes, mais il me semble même que le mec qui s'est occupé de l'anesthésie, c'était je crois un stagiaire ou un jeune ou un truc comme ça. On précise aussi, parce que forcément, il y a des erreurs, des dingueries, mais la majorité du personnel soignant, puisque ça, même, ce but pour notre bien-être, etc., surtout en cette période, voilà, et surtout en France, donc on se permet de le rappeler. Grosse force à tous les soignants et tout, c'était pas une chronique qui avait le but de prestiger. On va donner les noms ! Non, mais merci beaucoup, Zac, pour ce petit passage. Les notes de Zac, elles servent à quoi ? Mais oui, il connaît tout. Mais oui, c'est un... En fait, si vous voulez, je les ai au cas où, mais quand je prépare ma chronique, j'ai envie de faire un one-shot qui est fluide, tu vois. Donc, j'essaye de l'apprendre correctement et même de le sortir correct, vu que c'est moi qui fais les recherches, tout ça, là, par exemple, la plupart des histoires, elles sont issues des Etats-Unis, donc je vais avoir pas mal de liens et tout ça, machin. Là-bas, il y a des grosses... Mais il y avait, alors, aucun import, il y avait... C'était glauque, mais un dentiste, il faisait des dingueries, ça vous dit rien ? Un dentiste, 60-70 ans aussi, qui avait été arrêté, plus de 200 patients. Oui ! C'était un escroc... Mais je l'ai lu ! C'était un miscélique ! Je vais te dire ce qu'il a fait. Un escroc arnaqueur, non ? Je vais te dire ce qu'il a fait. Putain, il se souvient. En gros, ce dentiste, c'est un truc de fou. Il avait 60 ans, un truc à ça, et en fait, il avait une webcam dans son stylo. Et avec son stylo, il avait, du coup, filmé, les dessous, tout ça, machin, de tonnes de patientes. La classe action qui a suivi, il a eu 8000 victimes qui ont touché entre 10 et 30 000 dollars chacune, ce qui avait coûté des centaines de millions d'euros également à l'hôpital où il officiait. Et donc, du coup, c'était une sorte de dentiste pervers qui filmait ses patientes. Il y a une spy cam dans le stylo. T'as la gueule ! Une spy cam dans le stylo. C'est terrible, c'est catégorie le mec du AZ, là. Ensemble, il forme... Là, c'est des fous. Il y a un autre dentiste qui a fait des dingueries en France. Oui, il y avait une histoire aussi. Mais oui, mais tu l'avais pas dit dans les actus de PA ou un truc de... Ça me dit un truc. C'est possible, il y a peut-être un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça. Je parlais d'un autre mais je ne connaissais pas cette histoire. Cette histoire, quand je l'ai vue, truc de ouf aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...